Générique 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 Bonjour à tous et merci de vous informer sur la télévision catholique Ecclesia TV. Voici les titres de cette session d'information. La chorale Saint-Joseph de Dimbocro a célébré du 8 au 9 juillet dernier son jubilé de diamants, 60 ans d'existence et d'apostolat. La messe d'action de grâce présidée par le père curé Jean-Jacques Kadja a eu lieu le dimanche 9 juillet en la paroisse Saint-Joseph. La Sainte Eucharistie a été très animée par les choristes engagés à servir le Seigneur avec ferveur. Les détails dans un instant. Samedi 8 juillet 2023, en la cathédrale Sainte Thérèse de l'Oprent Jésus de Boaké, Mgr Jacques Assovon-Aïwa a présidé la messe d'ordination presbytérale de 12 diagres en présence de leur formateur des consacrés de parents et amis. Ces nouveaux prêtres ont été invités à l'humilité et à prendre conscience de l'importance de la mission à laquelle le Christ les appelle. Je vous le disais en titre, la messe d'action de grâce, marquant le jubilé de diamants, soit 60 ans d'existence de la chorale Saint-Joseph de Dimbocro a eu lieu le dimanche 9 juillet dernier. Les membres de cette fidèle et dévouée chorale ont reçu des distinctions honorifiques et des présents lors de cet événement spécial. Reportage Charlène Coadio, commentaire Maria Bissier. Au lendemain du concert organisé dans le cadre de la célébration de leurs 60 ans d'existence, les membres de la chorale Saint-Joseph de Dimbocro ont rendu grâce à Dieu au cours d'une messe dite en la paroisse éponyme avec la participation de nombreux fidèles chrétiens. La chorale mère de la paroisse Saint-Joseph de Dimbocro a connu plusieurs générations. Après que la nouvelle du jour ait été donnée par le président du comité d'organisation, six filles âgées de dix ans chacune ont apporté en procession l'eau qui a servi au rite pénitentiel. Pendant sa prédication, le père Jean-Jacques Kadja, curé de la paroisse, a insisté sur le rôle du chant dans l'église, sans oublier de prodiguer des conseils aux membres de ce groupe de chant liturgique. Il n'y a pas déjà 60 ans qu'une poignée de fidèles engagées et dévouées, appelées par le Seigneur à son service, ont constitué un dynamique groupe de louanges à Dieu. Ce groupe sera baptisé plus tard chorale Saint-Joseph. La chorale est donc un lieu de sociabilité, de convivialité. Et c'est ce que je souhaite à mes chers enfants, les jubilaires d'aujourd'hui, qu'il y ait toujours une bonne ambiance entre vous, une ambiance de famille. La chorale n'est pas un service secondaire dans la vie de l'église, mais elle est réellement une forme d'évangélisation. Dans cette charge, et surtout celle du chant sacré, il faut respecter les lois de la liturgie. Vous le faites très bien, chers amis de la chorale Saint-Joseph. Je vous félicite et vous encourage à continuer de le faire. Vous êtes donc appelés à annoncer l'évangile par la parole et par votre comportement. Soyez des modèles pour vos jeunes frères. En présence des personnalités et du parrain de la chorale, M. Hunda, cette cérémonie marquant le jubilé de diamant de la chorale Saint-Joseph a été meublée de plusieurs articulations. Nous demandons à Dieu notre Père de bénir ses vêtements. Bénédiction des touches des choristes, distinction des membres de la chorale, remise des diplômes d'honneur et de reconnaissance, et dons d'une nappe d'hôtel de la chorale jubilée à la paroisse Saint-Joseph. En procession, les choristes revêtus de leur tauge ont fait leur entrée dans l'église. Les autres moments forts de cette situation, les célébrations ont été le fêtoir, la procession des six bougies posées au pied de leur saint patron et la passation de flambeaux, symbole de transmission de la charge de la chorale, d'une tranche d'âge à une autre. Des cadres et autorités de la région ont offert des dons à la chorale à l'occasion de son jubilé de diamants. Au terme de la messe, des impressions ont été recueillies. Nous fêtons les 60 ans de notre chorale, 60 ans de joie, 60 ans d'amour, 60 ans de gaieté, 60 ans pour avoir chanté les chants sacrés, pour louer Dieu, pour adoler Dieu, pour le magnifier. 60 ans, ça s'est fait et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous avons eu un grand concert et aujourd'hui, il y a eu la grande messe d'action des grâces. Nous sommes vraiment très heureux et toute la paroisse, toute la communauté paroissiale, nous remercions toutes les personnes qui, de près ou de loin, nous soutiennent moralement, physiquement, spirituellement, financièrement. Que le Seigneur lui-même vous comble au-delà de toutes vos attentes. Tous les peuples, battez les mains, chantez le Seigneur. Aujourd'hui, je suis très heureux de vivre ces 60 ans d'anniversaire de la chorale mère de notre paroisse. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons présenté aux yeux de tous nos paroissiens ce qui est le chant du chant sacré. Pourquoi aimer chanter ? Pourquoi chanter pour le Seigneur ? Pourquoi vivre dans cette célébration d'amour et de paix avec notre Christ ? Et donne-nous de proclamer à tous la bonne nouvelle ? Allez dans la paix du Christ ! Archi-Diocèse de Boaké, la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus a abrité la messe d'ordination presbytérale de douze diacres le samedi 8 juillet dernier. L'évêque auxiliaire Mgr Jacques Assenvon-Aïwa, dans son exotation, leur a prodigué quelques conseils pour réussir dans leur mission. Un élément de firmesse unique, correspondant local, commenté par Myriam Horsan Heno. Ils sont au nombre de douze diacres à recevoir le sacrement de l'ordre le samedi 8 juillet 2023, en la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus de Boaké. Cette messe d'ordination presbytérale a été présidée par Son Excellence Mgr Jacques Assenvon-Aïwa, évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Boaké et consélébré par les prêtres du diocèse. C'était en présence des religieux, des religieuses, des parents, amis et connaissances des ordinants, avec la participation des fidèles laïques. Dans son homélie, Mgr Jacques Assenvon-Aïwa a invité le peuple de Dieu à l'évangélisation du Christ. Vous êtes le ciel de la terre, vous êtes la lumière du monde, que votre mère vit devant les autres. Alors, voyant ce que vous faites bien, il ne rend pas loin à votre père et le ciel. C'est d'abord, mais le disciple de Christ devant sa responsabilité dans le monde. Il n'a pas manqué de prodiguer quelques conseils aux ordinants du jour. Chers ordonnants, c'est vous, les anciens éphères à qui l'apportent comme s'adresse, non plus à Milet, à l'Asie, mais ici à Boaké. Ce testament pastorale de la votre relation est un document précieux. C'est un document précieux. Faire ça en voie de route dans votre ministère pastorale. Ceux qui nous engagent à servir le Seigneur en toute unité, dans la souffrance et les larmes à toi. Après l'Omélie a débuté le rite d'ordination. L'appel des candidats, l'engagement des ordinants, la supplication litanique, l'imposition des mains, la prière d'ordination, la vêtue, l'onction des mains, la remise de la pataine, du calice, suivie du baiser de paix. Par la suite, les élus du jour se sont présentés à l'Assemblée, toutes joyeuses de les accueillis comme leurs pasteurs. Le rite de fin a été marqué par une collègue spéciale pour la formation des séminaristes. Et si se referme ce point d'information, merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV. Que Dieu nous bénisse. Sous-titrage ST' 501